Madame Le Maire, chers collègues, permettez-moi à mon tour d'avoir une pensée toute particulière au nom du groupe communiste et républicain pour les Nantaises et les Nantais qui ont été ou qui sont actuellement touchés dans leur chair par l'épidémie de Covid-19, qui ont perdu des proches, des amis ou des collègues encore récemment. Comme vous l'avez souligné, Madame Le Maire, cette crise sans précédent dans l'histoire contemporaine de notre pays nous met à rude épreuve, collectivement comme individuellement. Et c'est bien lorsque les repères semblent se dérouber que la démocratie et la délibération collective révèlent toute leur importance. La démocratie n'est en effet jamais un supplément d'âme, elle est la condition même du bon fonctionnement de nos institutions, de notre République. Depuis le début, Madame Le Maire, vous avez ainsi attaché la plus grande importance à jouer collectif, à associer l'ensemble des groupes politiques au pilotage de la crise. La tenue de ce conseil est donc une étape supplémentaire de cette démarche que nous saluons. Comme nous l'avons déjà évoqué, les conséquences sanitaires, économiques ou sociales difficiles de cette pandémie vont durer. Dans cette situation, les collectivités locales, la ville, la métropole ont révélé toute leur utilité au service des populations. Avec une seule boussole, la priorité donnée à la protection des Nantaises et des Nantais, à la continuité du service public, tout en permettant à un maximum d'agents de notre collectivité de respecter les consignes de confinement. Pour autant, et comme nous le constatons chaque jour, cette crise est venue accentuer la précarité pour beaucoup. La fin de nombreux CDD, de contrats intérims, le recours au chômage partiel, l'augmentation des dépenses d'alimentation entraînent bien souvent des pertes de revenus très préjudiciables et font basculer des familles de la fragilité financière à la difficulté réelle. Cette attention aux plus fragiles a donc été la pierre angulaire de nos initiatives des dernières semaines. Qu'il s'agisse de la coordination de l'aide alimentaire et du soutien aux associations caritatives, qui connaissent un flux de demandes en croissance soutenue, ou encore du soutien aux tissus associatifs, économiques, ces mesures jouent un rôle d'amortisseur essentiel aux problématiques que vivent bon nombre de nos concitoyens. Nous saluons ainsi plus particulièrement le travail engagé autour des locataires en difficulté, du public comme du privé, grâce à une plateforme commune et un abondement important de l'enveloppe FSL par notre métropole, le département ou la carène. Nous pensons à le logement et le maintien d'une situation saine pour les locataires, comme pour la trésorerie des bailleurs, et la condition sine qua non d'une relance que nous espérons toute prochaine. La décision dans un autre domaine, du versement par la ville d'une aide de 100 euros par enfant à 7 500 familles, est également une bonne nouvelle. Cette aide exceptionnelle, versée via la CAF, tombera à pic pour de nombreux foyers qui voient leur budget amputé suite aux fermetures d'établissements et des cantines scolaires. Nous pourrions également évoquer et saluer notre engagement aux côtés des femmes victimes de violences, avec le maintien du service à Citadelle, ou encore les efforts faits sur la tarification des transports et bien d'autres sujets encore. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement, sans faille de nos agents. Dans cette crise d'ailleurs, tout le monde s'est entendu pour souligner leur rôle crucial, et cela d'ailleurs même sur les bancs de ceux qui préconisent, à longueur d'année, de réduire la voilure des dépenses publiques. Gageons donc que ces mots se transforment en actes, dès la fin de cet épisode dramatique, pour gagner une réelle reconnaissance des métiers, de toutes les fonctions publiques, de tous ceux qui sont en première ligne aujourd'hui. Gageons également que la reconnaissance du rôle des collectivités soit au rendez-vous du côté du gouvernement. Devrons-nous en effet faire toujours plus, avec autant, voire moins de moyens ? Les communistes réclament ainsi l'arrêt pur et simple de la contractualisation État-collectivité, qui vient contraindre nos dépenses de fonctionnement et notre libre administration. Est-il en effet entendable que l'État vienne se servir, dans le portefeuille des Nantais, alors que nous faisons face à une situation exceptionnelle ? Nous sommes encore dans le temps de la gestion de crise, pour autant, et nous le disons déjà ici, dans la droite ligne de la tribune que vous avez signée avec de nombreux élus locaux, et notamment mon ami Patrice Bessac, maire de Montreuil, rien ne se fera sans l'écoute des territoires et le renforcement de la démocratie locale. Comme vous le savez, notre Conseil se tient deux jours après l'intervention du Premier ministre. Sans en faire une analyse exhaustive, nous ne pouvons ignorer les inquiétudes fortes, notamment celles des parents et de la communauté éducative, suite aux annonces de reprises progressives des classes, sans visibilité réelle. Là encore, rien ne sera possible sans réunir les conditions sanitaires et matérielles adéquates. Les communistes seront donc vigilants quant à l'engagement concret de l'État dans le domaine ces prochains jours. Rien ne serait pire, en effet, qu'un déconfinement raté, faute de planification, de respect des gestes barrières, de moyens suffisants en masques, gels et tests. La ville de Nantes a donc pris ses responsabilités, là encore en commandant 600 000 masques à destination de ses habitants, pour permettre à chacun de limiter au maximum les risques de propagation du virus. Pour conclure, et alors qu'au cœur de nos questionnements actuels se posent le sujet finalement de la société elle-même, les derniers propos du président du MEDEF confiné sur notre beau littoral, ou encore de l'ancien président de la région appelant les Français à faire des efforts, nous interpellent sur la vision concertin du fameux monde d'après. Du côté de cette bonne vieille droite, comme des verpes et du patronat, l'on voit bien que les intérêts financiers primeront toujours, et que leurs pensées se résument bien souvent à vouloir nous faire travailler plus pour gagner moins. On ne les entend en effet pas beaucoup lorsqu'il s'agit de demander des efforts aux actionnaires, comme à ceux de Sanofi qui viennent avant-hier de s'octroyer 4 milliards de dividendes en pleine pandémie mondiale. Le monde d'après ne pourra se bâtir sur ses refrains fanés, demandant toujours aux mêmes de se serrer la ceinture, sans questionner notre propre modèle de développement et ses impacts pour notre vie et notre environnement. Ce sont autant de sujets que nous aurons l'occasion d'aborder encore dans les semaines qui viennent. D'ici là, sachez pouvoir compter sur les communistes pour soutenir toutes les démarches de notre ville qui vont déjà et continueront d'aller dans le sens de la protection des populations des Nantaises et des Nantais. Je vous remercie de votre attention.